Alors tout d'abord pour ce guide on va s'attaquer à comment débloquer l'arbalète Alors il faut aller dans le battle log puis dans les missions Voilà Vous cliquez sur aftermass ici Ca vous descend tout en bas de la page Et voilà les différentes choses qu'on peut débloquer Alors il y a l'arbalète Il faut pour débloquer l'arbalète avoir Le DLC aftermass Et remporter 3 manches en mode pillard Donc le mode pillard qui est le nouveau mode du DLC aftermass L'arbalète à lunettes maintenant Il faut comptabiliser 150 mètres de tir en pleine tête au fusil de précision, fusil d'assaut et à la carabine Donc en gros si on aligne tous les headshots ça doit faire 150 mètres Le fusil d'assaut c'est par exemple une M16A3, un AEC 971 Et la carabine par exemple un Scarash Voilà Donc les différents carreaux Il y a le carreau de scan Il faut réaliser 20 repérages Donc spotter 20 ennemis C'est à dire sur PC vous appuyez sur A Et il y a le petit triangle orange qui s'affiche au dessus de l'ennemi Et sur console sur select Marquer 10 véhicules, même chose mais pour des véhicules Et obtenir une assistance marquée Il faut que vous marquez quelqu'un Et qu'un de vos alliés le tue Alors le carreau équilibré Le carreau équilibré il faut faire 50 éliminations au fusil de précision Et faire 10 tirs en pleine tête avec une arme de poing Ce qui est assez facile Le carreau explosif il faut faire 5 victimes à la grenade à la main, à la grenade auxiliaire et au C4 Alors la grenade à la main c'est tout simplement une grenade normale La grenade auxiliaire c'est par exemple un lance grenade donc un M320 Et le C4 c'est le C4 tout simplement Donc voilà pour les différents carreaux et les deux arbalètes Passons à la suite Voilà alors l'emplacement que l'arbalète va prendre dans votre classe C'est le 3ème à la place du Mediki du M320 En ingénieur la 3ème place à la place du lance roquette En soutien à la place du C4 ou des clés morts Et en sniper à la place du marqueur laser, du DAS ou du micro drone Voilà Le carreau de scan maintenant Le carreau de scan qui peut être très utile en ruée pour scanner par exemple Près d'une base Il scan à 10 mètres à la ronde Ce qui est assez grand Et quand il scan vous entendez quelque chose Je vous laisse écouter Voilà donc votre personnage dit tir de sniper dans votre secteur Et vous le savez qu'il y a un ennemi Alors le carreau explosif il peut être utile contre les véhicules Mais il n'est vraiment pas efficace contre l'infanterie Et il a vraiment une forte décroissance C'est à dire qu'il tombe vraiment Donc il faut vraiment anticiper Et tirer plus haut que l'ennemi ou le véhicule Regardez ces images Je lui ai simplement fait un hitmarker Alors que le carreau était vraiment tout près de lui Mais contre les véhicules Par exemple contre le ham track Bon le ham track était quand même déjà bien entamé Mais c'est quand même efficace Et là dans ce cas-ci ça l'a détruit Oui donc le carreau explosif je rajoute juste quelque chose C'est quelque chose un carreau à utiliser Surtout en classe sniper et en classe médecin En classe sniper parce que vous n'avez absolument rien pour rivaliser avec des véhicules Et en classe médecin même chose Et ça vous fait de toute façon une arme en plus C'est toujours bon à prendre Même pour détruire quelques clés morts ou C4 Voilà On passe à la suite et au carreau équilibré Alors le carreau équilibré pour moi Dès que vous l'avez débloqué Il faut ne plus utiliser le carreau de base Parce que le carreau équilibré va plus loin Il est plus précis Et il fait plus de dégâts à plus longue distance Donc regardez ici On va comparer sur ce mur le carreau équilibré Qui va vraiment là où j'ai tiré Et le carreau de base Regardez maintenant le carreau de base Vous pouvez changer de carreau en changeant comme si vous changez de tir Voilà donc le carreau de base est quand même en dessous Donc vous voyez que je suis environ à 15-20 mètres du mur Donc maintenant le carreau explosif à cette distance là On va aussi voir sa décroissance Donc regardez je tire au même endroit Et il tombe quand même bien bas Vous avez vu il tombe environ là où je tire C'est vraiment pas très efficace Alors là le carreau de précision Pour les tirs de loin C'est assez utile Mais vous allez voir que ça prend vraiment beaucoup de temps À ce que le carreau arrive Il va vraiment pas vite Regardez Et je l'ai touché 2-3 secondes après que j'ai tiré Voilà quand vous respawnez Vous allez faire cette animation de rechargement Vous pouvez l'éviter Eviter cette animation Dès que vous respawnez Vous prenez Dès que vous respawnez Quand vous prenez l'arbalète Regardez Vous prenez l'arbalète Vous changez d'arme Et vous remettez immédiatement Et vous n'avez plus besoin de faire cette animation Donc ça vous fait gagner un peu de temps Le carreau équilibré Est aussi très efficace À courte portée Vous avez vu sur cette image Il est assez efficace Donc entre l'arbalète Et l'arbalète à lunettes Ça dépend vraiment de votre style de jeu Mais l'arbalète sans lunettes Est pour moi moins précise Même dans les maps Assez rapprochées Donc moi j'utilise Beaucoup plus souvent l'arbalète à lunettes Voilà c'était tout pour ce tutoriel J'espère que ça vous a plu Si ça vous a plu Laissez un j'aime Et abonnez-vous à ma chaîne Ça me ferait vraiment plaisir Allez salut C'est parti